Capricorne, comme on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette deuxième quinzaine d'octobre 2021 pour la période du 15 au 31 octobre, on va voir un petit peu ce qui est prévu pour vous et quels sont les messages que vous devez recevoir pour cette période-là. Sont concernés par cette guidance les signes solaires, ascendants et lunaires en Capricorne, n'hésitez donc surtout pas à visionner la totalité de vos signes pour vraiment avoir un éclairage complet sur ce qui vous attend pour cette mi-octobre. Celles et ceux également qui souhaiteraient une consultation privée perso avec moi, vous êtes les bienvenus, vous avez sous cette vidéo mon adresse e-mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. On y va, c'est parti, octobre deuxième quinzaine pour vous, amis Capricorne. Allez, on y va. Capricorne du 15 au 31 octobre. 2021, Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire en Capricorne, du 15 au 31 octobre 2021. Capricorne du 15 au 31 octobre 2021. Capricorne, deuxième quinzaine octobre, signe solaire, ascendant, lunaire en Capricorne. Voilà ce que nous avons Allez on y va pour l'interprétation de ce tirage On est sur l'énergie, une pour débuter On nous parle ici d'une profonde indécision quant à un lien d'attachement Ça peut être un lien d'attachement avec une personne ou avec un cadre de vie Tout ce qui est un petit peu de l'ordre du matériel Ça peut être une maison, un appartement, une situation financière, une situation matérielle, professionnelle On nous parle de questionnement quant à l'attachement d'un cadre de vie Pour moi ça peut être soit une richesse émotionnelle que vous avez Un attachement peut-être pour quelqu'un, pour une relation, pour votre cadre social Mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le matériel Un lieu de vie, une situation professionnelle On se questionne par rapport justement à son attachement Il est peut-être question ici de vouloir changer de route, changer de voie Mais cet attachement que vous avez, que ça soit pour une personne Que ça soit pour une situation professionnelle, pour un lieu de vie ou pour toute autre chose Vous fait vous remettre en question Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Regardez cette carte On a une dualité ici Il y a une partie de vous-même qui a envie d'aller voir ailleurs Qui a envie peut-être de tester de nouvelles choses, de nouveaux projets De grandir, de démarrer de nouvelles routes Et l'autre partie qui se dit Ouais mais finalement je suis quand même bien dans ma zone de confort Pourquoi est-ce que je serais amenée à tout changer ? Il y a une idée comme ça de je veux mais en même temps Petite réticence Quoi qu'il en soit On nous dit ici Avec cette carte que l'on a en dos de deck De la transformation Qu'il y a une métamorphose qui arrive pour vous La chenille se transforme en papillon Donc il y a une ouverture Vous autorisez, vous vous autorisez à grandir dans un projet de vie Que vous avez dans une idée Pour le moment c'est plus une idée qui vous traverse D'accord ? Et vous allez mettre à exécution cette idée Pour moi il s'agit potentiellement d'une envie De créer des attaches ailleurs C'est-à-dire j'ai un attachement Que ça soit au niveau relationnel, pro ou autre Et j'ai envie potentiellement de créer ma réalité ailleurs C'est-à-dire Cet attachement est considéré en fait Comme plus comme un obstacle Qui pourrait m'empêcher d'aller Créer quelque chose ailleurs Je me dis oui mais j'ai déjà ça Il faut que je me débarrasse de ci, de ça Par exemple, prenons l'exemple d'un déménagement Vous vous dites voilà J'ai envie par exemple d'habiter Je sais pas moi, d'Haïti Oui mais ok c'est sympa d'aller habiter d'Haïti Mais ça nécessite quand même que je quitte Avec ce à quoi je suis profondément attachée C'est-à-dire que là bon j'ai un travail Avec une bonne situation Je vais devoir quitter ma famille Mes amis, mon travail Mon appartement que j'aime bien Il va falloir que je déménage etc Il y a une idée comme ça D'être un petit peu démotivé Par des attaches qui sont déjà présentes dans votre vie Et qui peuvent retarder le projet de transformation Qui vous tient à coeur D'accord ? Quoi qu'il en soit on voit que ce projet Va quand même se mettre à exécution Parce qu'on nous dit quoi ? On nous dit aussi qu'à travers cette indécision Cette indécision n'est pas forcément négative Parce qu'elle vous permet justement de bien réfléchir Ici on a la richesse La richesse C'est-à-dire trouver par l'indécision Par le questionnement Par le doute Pardon Trouver des réponses C'est-à-dire qu'on va être amené A justement se poser les bonnes questions Pour trouver les bonnes réponses Et pour ne pas faire d'erreur Donc ce doute ici Est quelque chose qui est plus Favorable pour vous Que défavorable Vous pouvez le voir comme un obstacle C'est toujours pareil Soit on voit le verre à moitié vide Soit on le voit à moitié plein Là il faut le voir à moitié plein Vous vous dites C'est bien que j'ai ce doute Parce que moi je peux vraiment Mettre les choses à plat Par rapport à ma décision Et vraiment savoir où je vais Si c'est vraiment un choix voulu Ou si c'est juste une pulsion Un coup de tête Ok ? Encore une fois ça peut concerner Tout changement de vie Que vous voulez initier On nous parle de vous Hommes capricornes Si vous êtes femme capricorne Qui nous regardez Il s'agit du potentiel homme Qui occupe vos pensées Au niveau sentimental Si vous en avez plusieurs Dans votre tête Il s'agit de celui Qui occupe le plus De place On nous parle ici Potentiellement D'une planification On réfléchit On réfléchit Alors soit cette personne réfléchit Soit vous réfléchissez Par rapport à cette personne Par rapport à un engagement Est-ce que oui ou non Je m'engage avec cette personne Est-ce que oui ou non J'y vais Il y a toujours cette idée De mentaliser des projets Mais pour le moment On vit dans la réflexion Dans la planification Il n'y a rien qui se met en place Ces deux énergies Elles sont toujours liées Donc pour moi aussi Ce qui peut vous retenir A effectuer votre grand saut Votre grand départ C'est peut-être l'attachement Ou l'engagement Que vous avez Vis-à-vis d'une personne Peut-être aviez-vous prévu Quelque chose avec quelqu'un Qui ne s'est pas encore fait Et vous vous dites Si je pars Bah j'annule automatiquement Ce projet avec l'autre Donc est-ce que je pars Est-ce que je pars pas Pour moi il y a un attachement À quelque chose de beau Qui rend difficile Une réorientation de vie Pour vous Une transformation Cet attachement Ça peut être un attachement Amoureux, sentimental Ça peut être aussi Par exemple Je suis déjà en couple Avec quelqu'un Et j'ai peut-être envie De me séparer de la personne Ça peut être aussi Un engagement purement symbolique C'est-à-dire Je me suis promis D'attendre cette personne Il ou elle m'a dit Qu'il ou elle n'était pas prête Pour le moment À une relation Mais peut-être que dans deux ans Il ou elle le sera Et moi à ce moment-là Bah je serais plus disponible Si je fais mes affaires De mon côté Donc est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Il y a une idée ici De tristesse Par rapport à ce qu'on avait Planifié avec quelqu'un C'est comme si On devait faire un choix Entre cet engagement Ou son projet D'avancée personnelle Ici on a le renoncement On a un petit peu Le deuil Comme si on devait faire Le deuil De quelque chose Qu'on avait planifié Avec quelqu'un En termes d'engagement Ça peut être au niveau Sentimental ou autre Pour justement Démarrer son nouveau projet Pour moi Il y a un choix à faire Il y a un ultimatum Ici qui se pose Bah oui Bah oui Angoisse En noyau central Bah évidemment On ne sait pas quoi choisir On est un peu perdu Parce que dans tous les cas Vous ne pouvez pas Avoir les deux choses Vous ne pouvez pas Être pleinement satisfait De votre réorientation Tout en ayant Cet engagement là Auquel vous aspirez Avec potentiellement Quelqu'un Il va falloir renoncer A une des deux choses Et c'est ça Qui vous tourmente Vous ne savez pas trop Où aller Vous ne savez pas trop Quoi laisser tomber Vous êtes un petit peu Déboussolé ici Comme je le disais Il y a un attachement Pour quelque chose A fort et grand potentiel Que ce quelque chose Soit déjà acté Dans votre vie Ou que ce quelque chose Soit simplement planifié Vous vous y accrochez D'accord Mais du coup Ça rend difficile Une réorientation Que vous avez prévue C'est tout Ami Capricorne Si ce tirage vous parle Et que vous souhaitez De plus amples informations Sur votre vie personnelle N'hésitez surtout pas A me contacter par mail Allez bye Au revoir